Après le massif des Beauges, s'étend celui de la Chartreuse, qui borde le Grésivaudan. De nombreux affluents de l'Isère coulent sur ces versants. L'eau de ces torrents est captée depuis le XVIIIe siècle pour alimenter un jardin somptueux, celui du château du Touvet. Le domaine appartient à la même famille depuis 500 ans. Aujourd'hui, les quinsonas s'investissent dans la restauration des jardins. Ce jardin est né de l'imagination de Pierre de Martieu, le représentant du roi Louis XV en Dauphiné. Le parc est aujourd'hui le chef-d'oeuvre du château. Il s'articule autour du majestueux escalier d'eau. Il y a une façon de mettre en valeur cet environnement avec un parti pris très inhabituel pour cette période. Et du coup, il y a quelque chose d'exceptionnel qui a traversé les siècles et qui utilise de façon magistrale les atouts du lieu. En utilisant le dénivelé, les architectes ont organisé une véritable mise en scène de l'eau. Ils ont joué sur le cheminement de l'eau dans les jardins, des phases où en fait l'eau fait beaucoup de bruit et des phases où l'eau se repose. On peut imaginer que ce grand bassin qu'on appelle aussi miroir d'eau au XVIIIe siècle, les eaux se reposent un moment avant de reprendre leur course dans les marches de l'escalier d'eau. Depuis le sommet du jardin, se dévoile un jeu de perspective entre le prestigieux domaine et le paysage de la vallée. Générique